Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en très pleine forme. Aujourd'hui, nous allons traiter l'essai de Proctor et l'essai de CBR. Après avoir défini ces deux essais, nous allons voir le mode opératoire de leur réalisation et finalement, nous allons voir les objectifs et les utilisations de ces derniers. Donc, je vous invite à regarder toute la vidéo et à vous abonner sur la chaîne si vous ne l'êtes pas. La définition simple et basique de l'essai de Proctor, c'est tout simplement chercher la quantité d'eau nécessaire pour donner au sol le maximum de masse volumique ou bien le maximum de compacité. Donc, afin de mieux comprendre le principe de l'essai de Proctor, on peut imaginer l'exemple d'une plage. Donc, plus on est loin de la mer, plus on trouve que le sable est sec et est facilement remaniable. Alors que lorsqu'on avance vers la mer, on trouve que le sable commence à devenir plus humide et très compact. En dépassant cette bordure, on trouve que le sable devient excessivement humide, mou et bourbeux. Chose qui explique bien sûr qu'à une certaine bande de la mer, on trouve qu'il y a une quantité d'eau suffisamment nécessaire pour donner au sable le maximum de masse volumique possible. Cet optimum de teneur en eau, c'est ce qu'on appelle le résultat ou bien la valeur qu'on cherche d'après l'essai Proctor. Par analogie, en laboratoire, pour réaliser des essais de Proctor, il faut tout d'abord avoir des échantillons prélevés des sondages au droit de la zone ou bien au droit du terrain qu'on souhaite construire. Ces échantillons, en fait, ils seront divisés en plusieurs autres échantillons avec des teneurs en eau qui sont différents bien sûr. Chose qui va nous donner des courbes comme celle-ci. Lorsqu'on va relier entre les points de ces teneurs en eau, nous allons bien sûr trouver une courbe comme celle-ci. A chaque point, bien sûr, nous avons une masse volumique sèche correspondante. Mais il faut remarquer quand même qu'il y a un optimum qui nous donne la teneur en eau optimale, en pourcentage bien sûr, et qui nous donne aussi la masse volumique optimale ou bien maximale que ce sol peut aboutir. Il faut juste noter par la suite que l'essai de Proctor peut être réalisé suivant deux manières. Soit l'essai de Proctor normal ou bien l'essai de Proctor modifié. Chacun entre ces deux types, bien sûr, il a des caractéristiques spécifiques, que ce soit en ce qui concerne les dimensions des moules utilisées, leur hauteur, le diamètre, etc. Mais aussi des conditions, bien des caractéristiques bien spécifiques en ce qui concerne les dames à utiliser pour damer ou bien pour compacter les échantillons qui vont subir l'essai. Et bien sûr, vous pouvez arrêter l'écran à un certain moment pour les visualiser et pour arriver à les lire de manière plus attentive. Les objectifs principaux, après avoir déterminé la teneur en eau optimale et la masse volumique optimale, tout d'abord, ça va servir pour le compactage. En général, cette masse volumique, on cherche à l'obtenir sur site, de telle sorte que le sol soit bien compacté. En général, on peut tolérer des valeurs entre 95% jusqu'à 98% de la masse volumique trouvée via l'essai de Proctor en laboratoire. Mais aussi, ça peut servir pour être l'input ou bien l'entrée d'un nouveau essai qui est appelé l'essai CBR et qu'on va bien sûr utiliser pour dimensionner la structure de chaussée. L'essai CBR ou bien California Bearing Ratio. Ici, on parle d'un essai qui va se baser sur l'échantillon qui présente l'optimum de teneur en eau et la masse volumique optimale. Donc cet échantillon, bien sûr, il va subir l'essai de CBR. Tout d'abord, il faut juste compacter l'échantillon avec la teneur en eau optimale afin d'obtenir les mêmes conditions de l'essai de Proctor. Et puis, il faut enfoncer un piston qui est métallique à une vitesse constante, de telle sorte qu'on puisse mesurer la force nécessaire pour s'enfoncer jusqu'à l'arrêt. Donc par la suite, bien sûr, il faut juste comparer la force mesurée avec le standard de valeur CBR1. Et pour obtenir CBR2, ou bien la valeur de CBR2, il faut refaire la même chose juste après 4 jours d'immersion dans l'eau. Donc, afin de mieux comprendre ceci avec plus de détails, nous avons tout d'abord une moule qui va recevoir l'échantillon qui vérifie l'optimal de l'essai de Proctor. Et par la suite, nous avons, comme vous pouvez le voir ici dans la photo, un certain enfoncement du piston jusqu'à sa limite. C'est-à-dire, on l'enfonce jusqu'à ce que la tige n'arrive plus à le compacter ou bien à s'enfoncer. D'accord ? Donc ici, comme vous pouvez le voir dans la courbe, nous avons dans l'axe désordonné, si vous voulez, la pénétration en millimètre. Et nous avons ici le maximum de cette pénétration. Et par la suite, on fait une droite qui va toucher deux courbes de cet essai en deux points. Donc tout d'abord, nous avons la courbe de notre essai, c'est-à-dire qui est affichée de manière directe sur l'appareil de cet essai. Et nous avons une courbe caractéristique standard pour le CBR qui est égale à 100%. C'est clair ? Le principe ici, c'est de chercher le ratio entre la contrainte normale P divisé par la contrainte normale standard PS, et bien sûr, la calculer en pourcentage. Donc ceci va nous donner, bien sûr, la valeur directe du CBR. On peut dire que la valeur du CBR, ça peut bien sûr référer à un pourcentage. La contrainte nécessaire pour que la tige ne puisse pas s'enfoncer de plus au niveau de cet échantillon de sol. Et la contrainte normale qui est référentielle ou bien qui est standard. D'accord ? Donc le rapport entre ces deux multiplié par 100, ceci nous donne directement la valeur de CBR. Une fois que nous avons obtenu cette valeur de CBR, donc ici on peut faire des affectations qui sont adéquates avec la portance du sol sur lequel la chaussée routière sera construite. Par exemple, si nous avons une valeur de CBR qui est inférieure à 4, donc ici on affecte ST0, supérieur à 6, ST1, supérieur à 10, ST2. D'accord ? Donc ici, il y a un tableau référentiel en fait qui donne des ordres de grandeur, si vous voulez, pour la valeur du CBR, en pourcentage bien sûr. Sauf qu'il faut bien sûr noter que la valeur STI, c'est une valeur qu'on affecte au sol d'assise ou bien au sol support, sur lequel bien sûr la chaussée sera construite. D'accord ? Donc en fait, nous allons voir comment interpréter cette valeur de STI, et on va voir comment on peut l'utiliser pour trouver les dimensionnements ou bien les épaisseurs adéquates pour chaque couche constituant le corps de la chaussée. C'est clair ? Et il faut bien sûr noter que le tableau ici devant vous à la gauche, ça donne juste des valeurs qui sont approximatives, qu'il ne faut pas bien sûr utiliser de manière précise dans un certain projet ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à vous, à la prochaine.